bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo booktube c'est à dire une vidéo dans laquelle je vous présente un livre et je vous donne mon avis dessus aujourd'hui nous allons parler du livre love on the brain d'ali hazelwood qui est un livre de romance que j'avais acheté et mis sur ma liseuse ce qui explique pourquoi je le présente sur la liseuse j'ai un certain nombre de livres papiers chez moi mais j'essaye d'éviter d'acheter des exemplaires physiques de livres que je ne suis pas sûre d'aimer avant de les acheter et que je sais que je ne vais pas forcément garder donc c'est pour ça que quand je peux je privilégie des copies numériques tout le fait que je présente aussi des livres sous format numérique et non pas format papier même si je sais que d'un point de vue automat c'est mieux quand c'est format papier et ben tant pis on vivra avec je fais d'ailleurs ce genre de vidéo très souvent avec des livres format papier que j'ai acheté que j'emprunte des livres audio des livres sous sur liseuse ou sur tablette etc donc je vous mettrai en barre d'informations commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes du genre si jamais ça vous intéresse vous pourrez retrouver notamment pas mal de livres de romance et d'ali hazelwood vous pourrez retrouver mon avis sur son premier roman the love hypothesis qui est sorti il y a enfin qui était sorti avant celui-là pardon et qui avait fait sensation sur les réseaux notamment tik tok etc voilà je crois que j'ai tout dit pour l'intro à eux si vous voyez que mon vernis est pas tout à fait bien c'est normal vous inquiétez pas et ben on va passer à la lecture du résumé puis de quelques pages du roman pour le résumé comme je ne l'ai pas sur la liseuse je vais vous chouchoter ça en voix off donc on va faire ça voilà maintenant pour la partie résumé je suis obligé de faire sur ma tablette et on fera pareil pour le la lecture des premières pages vu que je ne l'ai pas en français ou sur la liseuse comme une jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l'équilibre dans un univers d'un bi-conyx-vasar je pense qu'on dit comme ça vit selon une règle simple que ferait Marie Curie si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie Marie accepterait sans hésitation mouais mais la mère de la vie moderne n'a jamais eu à co-diriger avec Levi Ward son ennemi juré de la fac séduisant et ténébreux évidemment qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle pourtant peu après son arrivée à Houston pi jurerait d'avoir vu Levi s'adoucir pour devenir un allié tout en la dévorant de ses yeux verts tous les neurones de pi sont en ébullition lorsqu'elle doit vraiment passer à l'action et mettre son cœur en jeu seule une question compte que fera pi-conyx-vasar voilà un résumé ma voix pas trop mauvais voici mon anecdote préférée au monde la docteure Marie Slodowska Curie se présenta à son mariage vêtu de sa blouse de laboratoire c'est une histoire assez cool en vérité un ami scientifique lui fit rencontrer Pierre Curie ils souhaitent savoir avec gêne avoir lu leurs articles respectifs lire terre au-dessus de péchers remplis d'uranium liquide et il lui demanda sa main dans l'année mais Marie était censée n'être qu'en France que pour obtenir sa licence il les conduisit à contre-coeur pour retourner en Pologne snif mais entre en scène l'université de Cracovie le méchant slash Cupidon involontaire de cette histoire qui refusa à Marie un poste universitaire au prétexte qu'elle était une femme grande classe la fac de Craco coup de je sais mais qui eut pour heureux effet collatéral de renvoyer Marie direct dans les bras aimants et pas encore radioactifs de Pierre ses deux beaux synthélo coincés se marièrent en 1895 et Marie qui ne roulait pas vraiment sur l'or à l'époque s'acheta une robe de mariée assez confortable pour lui servir tous les jours au labo ma pote était pour le moins pragmatique évidemment cette histoire devint largement moins cool si vous faites une avance rapide d'environ 10 ans jusqu'au jour où Pierre se fit renverser par un camion hippomobile laissant Marie et leur deux filles seules au monde observez 1906 à la loupe et c'est là que vous discernerez la véritable morale de ce récit comptez sur les gens pour qu'ils restent auprès de vous et d'une mauvaise idée d'une manière ou d'une autre ils finiront par disparaître peut-être qu'ils glisseront rue Dauphine un matin plus vieux et se feront écraser le crâne par une voiture à chaval peut-être qu'ils se feront kidnapper par des extraterrestres et s'évanouiront dans l'immensité de l'espace ou peut-être qu'ils coucheront avec votre meilleur ami 6 mois avant la date prévue de votre mariage vous obligeant ainsi à annuler la cérémonie et à perdre des tonnes de fric en dépôt de garantie les possibilités sont infinies vraiment on pourrait dire alors que la fac de Graco n'est qu'un méchant secondaire comprenez-moi bien j'adore m'imaginer la docteure Curie revenir à Gracoville l'air de rien en mode pretty woman vêtue de sa robe de mariée slash blouse de labo brandissant ses deux médailles de prix Nobel et hurlant ses bêtes grosses erreurs mais le véritable méchant celui qui amena Marie à pleurer et à regarder fixement le plafond tard dans la nuit c'est la perte le chagrin du deuil la volatilité intrinsèque des relations humaines le véritable méchant c'est l'amour un isotope instable constamment soumis à une désintégration nucléaire spontanée et qui restera à jamais impunie savez-vous ce qui est fiable plutôt on entend mon chat qui couille ce qui jamais jamais n'abandonna la docteure Curie toutes ces années sa curiosité ses découvertes ses réussites la science la science il n'y a que ça de vrai voilà pourquoi lorsque la NASA m'informe moi Piconix Passeur que j'ai été choisie comme chercheuse des principales de Blink l'un de ses plus prestigieux projets de recherche en neuroingénierie je hurle attendez on va se mettre mieux voilà je sais plus où j'en suis ah oui je pousse un gris strident et joyeux dans mon minuscule bureau sans fenêtre sur le campus des National Institute of Health à BDST je m'exclame que bientôt je mettrai au point l'incroyable technologie qui améliorera les performances des astronautes de la NASA rien de moi et puis je me rappelle que les murs sont fins comme du papier à cigarette et que mon voisin de gauche a un jour déposé une plainte officielle contre moi pour avoir écouté de l'alt rock féminin des années 90 sans écouteurs je me plaque alors le dos de la main sur la bouche et le mord et sautille le plus silencieusement possible tout en implosant d'euphorie voilà pour ma lecture de cet extrait qui je pense vous a montré le style de l'auteur et l'obsession de l'héroïne avec Marie Curie je vous laisse maintenant avec un petit extrait chuchoté non pendant un petit moment vlog où je vous donnais mon avis pendant ma lecture il n'y a pas vraiment de révélation dedans parce que j'essaye d'éviter de faire des vidéos avec spoiler slash révélation donc je vous laisse avec ça avant de vous faire mon avis je vous fais un point à peu près au milieu du livre Love on the Brain d'Ali Hazelwood pour vous dire que là j'en suis à un moment où je trouve que ce livre ressemble beaucoup à The Love Hypothesis pas tant du côté de l'héroïne mais plus du côté du gars et comme je les lis que à deux mois d'intervalle ça me tape un peu sur le système parce que je vois bien que j'apprécie pas autant le livre que ce que j'aurais envie vu que voilà je trouve les deux mecs complètement interchangeables après Elie Hazelwood comme elle est connue pour écouter des livres qui sont basés sur des fanfictions et dont le héros est basé sur l'acteur et le personnage joué dans Star Wars par Adam Silver un truc comme ça qui s'appelle je suis désolée pour le nom si c'est pas ça ouais ça se comprend qu'ils soient un peu pareils interchangeables mais là c'est vraiment trop quoi voilà moi ça me saoule un peu et voilà et je trouve aussi que pour le moment les deux héroïnes qu'elle a écrits sont un peu trop un peu trop femmes bizarres dans la science après les femmes de science sont forcément un peu enfin je sais non c'est pas sont forcément un peu bizarres je m'exprime très mal mais je pense que oui je peux pas dire ce que c'est d'être une femme de science avec un doctorat à haut niveau donc de haut niveau pardon aux Etats-Unis puisque ce n'est pas mon cas et que je connais personne dans son cas mais je trouve qu'elles sont un peu trop toutes enfin je sais pas elles sont inhabituelles enfin alors elles sont pas inhabituelles pareil les deux héroïnes mais quand même et du coup je trouve que ça finit par faire un peu trop cliché quoi enfin je sais pas ce que vous en penserez dites-moi si vous les avez lu ce que vous en avez pensé mais ouais là je suis moyennement convaincue et je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'attende vraiment au moins 6 mois avant de lire ces autres livres parce que si c'est pareil voilà voilà je sais pas si je vais aimer ou pas alors quel est mon avis final sur ce livre et bien comme vous avez entendu dans la partie vlog je suis un petit peu mitigée sur ce livre parce que j'aime bien le style d'Ali Eselwood avec son côté un peu comment dire droit au but des dialogues un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans des romans parce que clairement elle vient du monde de la fanfiction et a donc une façon d'écrire qui est différente des auteurs classiques mais mais ouais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont gênée dans ce dans ce roman bon alors déjà on a encore une héroïne qui est de très petites très petites très minces contre un géant grand et carré ok bon ça va ok il n'y a pas que sa taille qui est géante et je trouve que d'un point de vue scène intime puisque ça fait partie des romans où on a des quelques scènes intimes explicites ça pose un peu problème moi je trouve la façon dont c'est expliqué je ne sais pas si je ne veux pas trop en dire parce que je ne peux pas trop en dire sur youtube mais mais ouais je trouve que d'ailleurs voilà c'est un peu trop cliché d'avoir ça et c'est trop redondant par rapport à son premier roman où en fait le héros est quasiment copié-collé et ça je trouve ça vraiment dommage parce que l'héroïne elle est plus différente ici elle a un côté très très original il faut le dire parce qu'elle a les cheveux colorés en violet puis en rose elle a beaucoup de piercing et des tatouages je crois aussi donc vous voyez elle n'est pas conventionnelle on va dire d'un point de vue physique et ça je trouve ça appréciable parce que justement je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent se reconnaître moi je suis contente que ça se passe dans un domaine très scientifique de sciences de haut niveau donc de recherche d'ingénierie et de biologie parce que étant moi-même issue d'un domaine plutôt scientifique ça me fait plaisir de voir ça mais je trouve que les femmes qui y sont présentées c'est dommage qu'il n'y en ait aucune de conventionnelle alors quand je dis ça ce n'est absolument pas comme une critique ou envers les femmes de sciences alors là pas du tout mais en fait ce que je veux dire c'est que on dirait que les femmes lambda ou alors les femmes très féminines n'existent pas dans ce milieu-là dans les livres d'Aliézeloud c'est ça que j'essaye de dire en fait et alors que ben si moi j'en ai vu de mes propres yeux quand je faisais mes études qui ont continué à un beaucoup plus haut niveau que moi et qui se sont retrouvées dans ce type de niveau et qui étaient normales et ou féminines et qui n'étaient pas extra hyper extraverties comme l'héroïne ici ou hyper comment dire gauche etc comme l'héroïne de son premier roman c'est ça que je veux dire là et que du coup je trouve que en termes de représentation c'est un peu bizarre après j'ai l'impression de ce que j'en sais que le côté hyper milieu hyper dominé par les mâles et lui par contre par les hommes pardon désolé et lui par contre plutôt bien représenté et ça c'est une bonne chose après pour ce qui est de l'histoire en elle-même j'ai trouvé l'idée originale avec la le projet qui combine plusieurs agences dont la NASA j'ai trouvé les comment dire l'histoire derrière derrière Levi donc le héros assez sympa par contre j'ai trouvé que le déroulement de cette histoire et surtout la fin donc avec les révélations sur l'amour pas l'amour et les histoires autour d'eux zut j'ai oublié son nom bi voilà bi comme l'abeille B-E-E était d'un cliché ultra cliché et qu'elle changeait ta vie vraiment facilement que l'obsession du héros pour l'héroïne puisqu'on est dans ce type de livre-là était vraiment bien trop cliché et n'avait rien de réaliste quoi vraiment pas du tout et puis quand on voit le méchant et ce qui se passe à la fin voilà pour résoudre cette histoire avec le méchant là c'est digne d'un film de série B tellement c'est ridicule l'enchaînement d'événements et je trouve ça bien dommage parce qu'en fait je pense que ça aurait pu être un livre que j'apprécie vraiment pas mal s'il n'y avait pas eu voilà ce côté copier-coller du héros et comme moi j'ai lu l'autre livre il n'y a pas très longtemps quand je filme ben voilà et ce côté caricatural de l'histoire à la fin et même caricatural de billes avec non l'amour n'existe plus je veux plus jamais en entendre parler pour une trahison alors une grosse trahison oui mais une trahison c'est complètement ridicule vraiment enfin moi j'ai connu des gens qui avaient été trahis et retrahis de façon plus importante qu'elle et qui pourtant avait donné une deuxième chance à de l'amour certes après un temps de guérison après éventuellement une psychothérapie mais quand même voilà et donc ouais je trouve que ce livre aurait pu être beaucoup mieux après de tous ces livres c'est pas celui dont j'entendais le plus parler donc je comprends maintenant pourquoi vu qu'il est très moyen j'ai beaucoup plus entendu parler donc du premier que je vous ai déjà présenté le lien d'ailleurs doit être en barre d'informations et dans le lien de l'écran mais aussi de celui qu'elle a de ce qu'elle a fait après notamment je crois que c'est Love Theory Gally avec les mathématiciens ou les physiciens je sais plus que j'espère donc lire effectivement mais cette fois je vais pas faire la même erreur je vais attendre au moins 4 ou 5 mois voire plus avant de le lire histoire de vraiment bien oublier ce qu'il en est de ses premiers romans et donc avoir une expérience à nouveau un peu nouvelle par contre sincèrement je pense que je relirai un jour celui-là et même son premier d'ailleurs que j'avais déjà lu quand j'y repense mais j'attendrai je pense plusieurs années avant de le faire j'en profite d'ailleurs pour dire que Ali Hazelwood ça fait partie des des auteurs qui se font beaucoup beaucoup critiquer parce que justement elle vient de l'univers de la fanfiction parce que elle écrit des romances un peu mignonnes etc pas très prise de tête et avec un style il n'y a pas très littéraire mais je crois qu'il n'y a aucune honte à dire qu'on a bien aimé ou pas et clairement maintenant que j'ai lu beaucoup beaucoup de livres de romances modernes on va dire son style et ses histoires ne sont pas du tout les plus clichés et ne sont pas du tout les plus mal écrits loin de là donc voilà je tenais à le dire parce que j'ai pu être critique dans des vidéos et aussi dans ma tête envers elle parce que en fait après avoir lu son premier livre je l'avais beaucoup vu se faire descendre et ça m'avait influencé et en fait avec le recul je me dis j'aurais battu parce qu'après tout elle a tout autant le droit que n'importe qui d'écrire ce qu'elle veut elle a tout autant le droit que n'importe qui d'avoir des héros inspirés de telle ou telle personne c'est juste qu'elle elle l'a dit tout haut là où beaucoup ne le disent pas et on a le droit d'aimer ce genre de livre tout simple tout mignon il n'y a pas de honte à ça à avoir voilà je tenais quand même à le dire et bien écoutez c'est tout pour cette vidéo je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos d'avis de romans ou d'autres livres sur ma chaîne je vous retrouve également pour plein d'autres types de vidéos les autres jours je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire si ça vous tente je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis donc Sous-titrage ST' 501